C'est fou. David Lynch a dit une chose très très belle, c'est qu'on tombe amoureux d'idées. Et un jour, je suis tombé amoureux de cette idée de faire ce film. Et quand on tombe amoureux, on y va. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'il y a des gens qui vous accompagnent. Et en premier, c'est les producteurs qui disent, ok, allons-y. Charlotte avait lu en première la nouvelle, elle a beaucoup ri parce qu'il n'y a pas d'histoire dans la nouvelle. Ça se lit en 40 minutes à peu près. Et donc, elle a dit, bon, ça va être super. Puis, il y a les scénaristes qui disent d'abord, non, on ne va pas faire un film historique. Alors, je dis, non, non, ce n'est pas historique, c'est en bois de l'unir. Bah, ok, essayons. Il y a les comédiens avec qui on fait des bizarres essais de comment tomber d'une chaise. Ils disent, bon, ok, allons-y. Et comme ça, petit à petit, et l'équipe et tout ça, c'est absolument fou qu'on y va ensemble. Et que le cinéma, en tant que spectateur, est du côté du fer, qu'ensemble, on se gêne dans quelque chose. Et on y croit ensemble. Et à la fin de la chaîne, il y a les distributeurs. Et bizarrement, c'est un peu faux qu'ils soient à la fin de la chaîne. Je sort que là, c'est Losange. Je suis extrêmement fier que Losange nous accompagne sur ce film. Et au fond, ce ne sont pas du tout à la fin de la chaîne, c'est en fait les premiers, ou on va dire les deuxièmes après les producteurs. Parce que c'est les premiers qui vous disent, ok, on va vous soutenir avant qu'on ait l'argent, avant qu'on ait les acteurs, avant qu'on ait quoi que ce soit. Donc, on met une belle chemise et on va aux Losange, une entreprise qu'on respecte beaucoup. Je crois que j'ai mis une chemise bleu clair, parce que quand j'avais un bleu clair, j'avais la plus sérieuse. Et j'ai dit, non, non, mais c'est une adaptation et c'est un peu adaptation anglaise. Tout le monde aime bien ça, quoi. Genre, Danton Abbé et tout ça. Régine Assurie. Il y avait Alice Lessor aussi à ce rendez-vous. Et c'est un rendez-vous très, très fort. Tout à coup, quelqu'un d'étranger, qu'on admire par son travail, vous dit, ok, on va vous suivre. Je suis extrêmement fier. Alors, j'adore les films aussi où les gens s'embrassent trop tard. C'est-à-dire, quand c'est trop tard. Et le Losange a produit un des plus beaux films où les gens s'embrassent trop tard, c'est « Compte d'été » de Romère. Donc, je ne sais pas, je suis extrêmement touché d'être dans cette maison. Merci, Régine. Merci toute l'équipe du Losange pour votre mille idées et votre énergie fraîche. Et merci, Karine, pour ton soutien de longue date. Karine Durand, je l'ai attachée de presse. Bon, en gros, on dansait, genre, on faisait des soirées qui commençaient à 8h du matin. On n'avait pas le droit de vendre de l'alcool, pas de drogue non plus. Mais c'était des soirées. Et il y avait la file devant la boîte. Et comment dire, je ne sais pas, je crois que la drogue, c'est la caméra, en fait, ou la lumière. Et la musique que je préparais, mais c'est surtout la caméra qui n'était pas claire sur qui elle était. Donc, bon, en gros, c'était des vraies fêtes. Il y a eu des vrais couples qui se sont formés. Il y a eu une vraie baston. Vraiment, on était surpris. Genre, il n'y avait pas de raison. Bon, voilà. Mais surtout, par exemple, il y avait des acteurs. Mais il y avait aussi un électro. Et un jour, j'ai compris, on adore danser, quoi. Un électro, c'est ceux qui installent les spots. Donc, un électro. Et un jour, je comprends, bon, tout le monde avait envie. On était toujours, l'équipe était sur le balcon. Et donc, évidemment, à la fin, il y a tout le monde, bon, maintenant, on danse pour rien. Et on a dansé une heure pour rien, quoi. Et c'était bien le sens du film, si on ne peut pas... Moi, je crois qu'on fait des films en perdant du temps, quoi. Vraiment, genre, c'est qu'en perdant du temps qu'on peut gagner quelque chose. Donc, même si j'ai peu de budget, et même si bon, on stresse et machin, il faut rentrer tous les trucs, on perd du temps, quoi. Et donc, Tom dansait aussi, par moments. Il allait dans un coin danser. Il y avait ça aussi, parfois. Les gens allaient se cacher, parfois, pour danser un peu, pour se détendre. Quand on est réalisateur, bon, on écrit des films, après, on essaie de les financer, on essaie de convaincre plein de gens qu'il faut absolument faire ça. Mais on ne sait pas bien quoi faire, quoi. Donc, bon, je sais, il y a des réalisateurs qui font plein de recherches, qui font plein de documents. Donc, je me suis dit, ah, tu vois, je vais faire des recherches. Par exemple, je suis autrichien. Les réalisateurs autrichiens, le premier mot qu'ils disent, c'est recherche, recherche, recherche. Donc, ils font des recherches. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire des recherches. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Vous imaginez, en Bois-de-Denis, bon, la recherche, elle est sans fin. Je suis même allée à des expos en Suisse. Il y a mille trucs, quoi. Mais je voyais bien que le danger absolu du film était d'en faire un... Il y a beaucoup de films comme ça, un peu musée grévin. C'est-à-dire d'avoir fait tellement de recherches que plus personne ne bouge. Qu'on a le parfait costume et qu'on ne transpire plus. Et moi, j'aime bien le pacte avec le spectateur que tout ça est évidemment faux. Évidemment, on a tourné en cinq semaines, 25 ans. Donc, c'est des jeunes d'aujourd'hui. Et j'aime bien qu'on voit que c'est des jeunes d'aujourd'hui. J'aime bien que ce soit trouble et que ce ne soit pas si juste en reconstitution. Donc, en tout cas, j'ai évité le musée. Mais il se trouve que c'est toutes ces recherches, toutes ces images et tout ça que j'ai adoré partager avec vous. Parce qu'au fond, je me suis dit, ah, enfin, ils vivent un peu. Je les ai montrés à l'équipe, je pense. Je les fais pour chaque corps de l'équipe. Donc, images, son, décors, tout ça. Chacun avait ses cahiers de recherche. Mais je voyais bien que personne ne les regardait vraiment, quoi. Et même moi, je ne les regardais pas vraiment. On les avait sur le plateau. Donc, c'était le truc, je crois, tout le monde l'a feuilleté deux secondes. Tout le monde a intégré. Mais l'idée était, et comme nous, dans la vie, ce qui est si beau, c'est la sensation d'une soirée que nous avons vécue, d'une nuit. Et ce n'est certainement pas la reconstitution juste. Et c'est comment une nuit ou un sentiment, une émotion nocturne, je cherche une nocturne, mais ça peut être le nocturne. Mais bon, comment une émotion transforme le temps et l'espace et la sensation du temps et la perception du son et tout ça. Et c'est plutôt ça que j'ai cherché avec toute l'équipe. Qu'est-ce que le souvenir d'une nuit ? Qu'est-ce que le souvenir d'une musique ? Qu'est-ce que le souvenir d'une lumière de boîte de nuit ? Par exemple, on n'a pas fait, vous avez vu une boîte de nuit, mais on n'a pas fait des lumières de boîte de nuit. Pas vraiment. Il n'y a pas de strobo, il n'y a à peine de la boudisco. On a évité tout ça. Plus de garder des signes précis. Voilà, comme des souvenirs intimes d'une nuit. Je pense, évidemment, j'ai rendu prépa, prépa, oui, donc je prépare, j'ai plein de choses. Mais si vous voulez, ce que je cherche, et j'imagine ce que vous cherchez aussi en tant que spectateur, c'est d'être surpris. Moi, mon programme, mon projet, oui, oui, j'y crois, mais ce que j'espère, c'est que ça me dépasse, quoi, ou que ça aille quelque part ailleurs. En tout cas, alors déjà, revenons à Sturlini et Henry James, je pense, j'ai aimé ce genre de roman, mais même en documentaire, je cherche ça. C'est plutôt des, comment on pourrait appeler ça, des trous, c'est-à-dire plutôt des choses où, je crois, c'est très cinématographique, c'est-à-dire de quoi on peut remplir ce vide. Et l'image, plutôt quelque chose de contraire de la narration ou contraire du récit. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce vide ? Et j'adore les gens qui attendent, et j'adore les gens qui tchatchent, et j'adore l'appappâtage. Alors, ça énerve toujours quelque public, parce que pourquoi parler tellement pour rien dire ? Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons si souvent ? Après, la prépa, oui, je pense que c'est un mix entre, je ne sais pas, surtout avec les comédiens, par exemple, on pourrait parler de ça. Je ne suis pas sûr, je pense que je ne me dirige pas, je crois vraiment que je suis spectateur. Mais bon, un spectateur, comme vous voyez, je suis assez grand, j'ai une voix, je bouge, donc un spectateur pas très discret. Sans doute, je donne un rythme, sans doute, je donne un ton, mais au fond, alors ce n'est pas les impros, les textes sont écrits et tout ça. Mais au fond, j'aime bien qu'on se perde dans quelque chose, qu'on ne sait pas. Par exemple, avec Anaïs, c'était très clair. Anaïs a une carrière qui est là, quoi. Et elle m'appelait souvent, il y a le maquillage le matin, donc coiffure et tout ça, ça prenait du temps, parce que je suis arrivé avec trois coiffures par jour, donc effectivement. Donc elle m'appelait au maquillage, Patrick, Patrick, tu peux venir ? J'ai appris toute la scène et je vois tout, c'est super, mais tu peux me l'expliquer ? Je dis, on en est où ? Et elle me dit, je suis encore mariée à ce moment-là, donc je regarde la script, elle est encore mariée, elle me dit, là-bas, oui, je dis oui. Bon, en gros, elle me demande, je vais lui expliquer la journée. Alors je m'assois comme ça et je lui dis, oui, Anaïs, alors, deux possibilités. Ou je joue le réalisateur et je te dis de quoi ça parle, mais sache que ça sera un mensonge parce que je ne le sais pas. Et deuxième possibilité, voyons où ça nous met. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les scènes, il y a des scènes plus construites, mais par exemple la grande scène où Tom à la fin crie, aucune idée, mais aucune idée où on allait. Et les danseurs étaient là aussi, ils ont fait plein de variantes. Donc, on sentait qu'elle était importante, cette scène, tous, mais on ne savait pas du tout ni ce qu'elle voulait dire, ni ce qu'il devait jouer. Anaïs, ça se dit à un moment, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai... Tu choisis, quoi. Donc, si tu veux, si tu veux. Alors, donc, c'est très préparé. Ça, c'est un cliché de dire ça. J'en sais rien, c'est très préparé, mais pour tout oublier. Et ce que je rêve, moi, c'est que les acteurs, mais nous tous, sommes un peu nus, quoi. C'est un film un peu nu aussi, il est très simple. C'est deux personnes, ils sont là, bon, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de mouvements, mais au fond, c'est très simple. C'est deux personnes qui attendent quelque chose et qui ratent, quoi. Ou qui atteignent... Bon, on va pas expliquer. Mais, est-ce que j'ai répondu ? Non, et donc, je dessine parfois, mais je dessine comme un pied, je sais pas. La musique, c'est un an et demi de travail. Non, par contre, ce que je peux dire, et moi, je viens du montage, donc j'ai appris le montage avec les 16 mm, avec les gants et tout ça. Et j'aime bien la fabrication, comme ça. Et en fabrication, il est très lourd. Tout le monde a très, très bossé. C'est des questions de budget aussi, mais c'est des questions de... C'est assez fou, comme l'équipe avait... C'était étrange, il y avait un vrai plaisir à ce film-là. Parce qu'on voyait bien que c'était un film de fabrication. On avait le droit, et que tout le monde avait le droit de faire n'importe quoi. Je crois, ce que je cherche aussi, moi, c'est les contrastes. C'est-à-dire quelque chose de très sérieux, littéraire, 1900, Henry James. Question métaphysique. Et en face, vraiment, la superficialité, j'adore. Et j'adore la surface, quoi, des choses. L'idée, tout est fou, ça intéresse à des robes. On a énormément parlé de robes sur le plateau. Il y a un moment, même la chef-fob, elle a dit, j'en peux plus des robes. Et on a encore 20 à passer, quoi, tu vois. Le mélange robe et métaphysique m'intéresse beaucoup. Bien sûr, je peux parler de la musique. C'est-à-dire qu'après, c'est toujours un peu ennuyeux de nous parler de musique, parce que je trouve que la musique, c'est un truc qu'on sent. Mais je vais essayer d'en parler. Alors, la première chose, c'était pas de reconstitution, c'est-à-dire pas de musée. Évidemment, j'aurais aimé acheter quelques plus de morceaux méconnus ou rares, ou que j'aime bien, voilà, des phases B. On a trouvé une phase B, disco tchèque. Mais le moindre morceau, il y a 10 000 euros. Et je pense, je préfère, genre, la question d'argent est toujours essentielle en mise en scène. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met l'argent ? Et j'ai préféré le mettre sur les danseurs, quoi. C'était oude, genre, des trucs d'argent, pardon. Et en même temps, j'adore travailler avec des musiciens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me plaisait, c'était le souvenir d'une chose. Et donc, le souvenir d'une musique. Et j'ai travaillé avec trois musiciens, donc une française, Yeli Yeli, Laurence, son acolyte, et un autrichien, Dino Spilotini. Tous travaillent plus ou moins sur l'histoire. Genre, ils ont tous leurs univers musicaux, mais ils s'intéressent à l'histoire du clubbing et tout ça. Et quand je dis un an et demi, c'est des maquettes, c'est des maquettes, c'est des recherches, c'est des versions, c'est des remixes, c'est des re-remixes, c'est comment faire une mauvaise chanson, comment faire une chanson de Noël, comment faire... Voilà. Et je ne saurais pas quand ça s'est fixé, mais le dernier jour du mixage, en fait. C'est-à-dire, c'est des... Pour au fond, et j'espère que... C'est ce que j'espère que ça soit. C'est une sorte de long mix où on ne voit pas bien les limites, on ne voit pas bien les coutures. Alors que c'est, vraiment, c'est du DJing, machin, et tout ça. Et on a acheté les deux premières discos. On les a achetés parce que... Bon, déjà, on les aime beaucoup. Mais il y a une texture disco qu'on n'arrive pas à... Vraiment, on n'arrive pas à faire. C'est vraiment une texture de son. Et au tournage, mais au tournage... Moi, je me levais à 4h du matin pour faire les playlists, quoi. Pour les danseurs et pour les acteurs. Mais on écoutait des trucs qu'on écoute sous champi. C'est-à-dire, il y avait de tout, quoi. Il y avait, je crois, Ahaha aussi. Il y avait... Madonna. Madonna, parfois. Mais aussi des trucs space, comme ça, vraiment en champi. Genre, Anaïs adorait. Dès que je lui mettais les... Des trucs ambiens, c'était parfait. Donc, mon idée, ou ce que j'espère, et ce avec quoi on a travaillé avec l'œcographe aussi, c'est que chaque danseur danse au rythme qu'il veut. Donc, si vous voulez, je donnais des musiques pour qu'il y ait des esprits, des états, des atmosphères, des élans. Et tout l'enjeu pour les danseurs, et qui est très compliqué, parce que c'est très théorique, c'est de ne pas battre le rythme, quoi. Il n'y a pas de rythme. Et donc, après, on peut mettre Wagner, on peut mettre tout, quoi. On va dans le rythme. Il n'y a pas de rythme. Hum.